salut tout le monde en live je rajoute ce qui me manque en attendant qu'olivier et nos amis de son twitch arrivent selgooze et hop et voici Aurélie coucou c'est vraiment bizarre de regarder toujours dans le coin là au forum je trouvais une autre disposition mais il n'y a pas eu de miracle de disposition de bureau je finis ce que j'aurais dû faire en préparation puisque malheureusement tout était prévu comme sur des roulettes et on va en reparler tout de suite j'ai satellisé mon blog rien de plus malin que de faire un update juste avant un stream bien sûr et j'avais posté un article que je voulais diffuser aujourd'hui mais bon et bien voici nos amis de chez poncetto qui débarque allez-y posez-vous salut tout le monde hop on va commencer dans les règles dans les règles du lard comme dirait l'autre avec le lien si vous voulez venir et bien discuter avec nous sur sur le discord de l'émission j'ai passé une semaine avec un bon début de rentrée avec deux conférences avec cloud alpes qui était à lyon où j'ai pu assister une fois de plus à la présentation au talk sur l'IA fait par stéphane ouais tu as l'impression de passer ta vie avec moi fait gaffe fait gaffe que ça râle pas que fanny elle nous enveille pas quand même à un moment donné et puis fin de semaine j'ai eu la chance d'aller au jug summer camp à la rochelle et la rochelle c'est une ville que j'adore donc c'était plutôt bien mais je vous parlerai pas longtemps de tout ça parce que malheureusement vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu je vais casser un peu l'ambiance mais tant pis il y a eu une énorme catastrophe au maroc avec un séisme de magnitude 7 si je dis pas de bêtises j'avais pris toutes mes notes dans l'article de mon blog que je viens de s'atteliser c'est dommage c'est près de la ville de amise mise si je dis pas de conneries dans le haut atlas 6,8 merci merci de cette précision et malheureusement il y a plus de 2000 personnes qui ont laissé la vie dans cette cette salle histoire donc je referai du coup je vais essayer de retrouver ce que je vous ai mis comme lien le temps que mon blog faut que j'aille le réparer j'ai tout j'ai tout pété dedans mon premier réflexe a été de voir quels étaient les aides urgentes qu'on pouvait apporter donc chacun fait comme il veut mais je vais vous retrouver en live les deux liens que je voulais vous partager alors le premier je vous le mets tout de suite dans le chat près chacun est libre c'est juste je vous fais des suggestions c'est ce que j'ai fait moi vous n'êtes pas obligé de faire pareil alors je vous ai mis le lien de lancé la fondation de france qui a eu tout de suite une action financière et une action sur place et on a ensuite le seco populaire qui a tout de suite réagi en envoyant des kits qu'ils ont dans ces certaines dans ces circonstances là avec un petit peu de d'équipement pour que les gens puissent en attendant d'avoir à nouveau un toit et tout puis de pouvoir s'équiper un peu sur place donc vous faites comme vous voulez moi j'ai commencé par faire des dons chez chez ces gens là j'essaierai de finir par une note un peu plus positive tout à l'heure même si c'est compliqué et donc n'hésitez pas je vais publier dès que j'aurai remis d'aplomb ce blog je vais publier mon article l'idée c'est j'aimerais recenser si vous entendez parler d'initiatives particulières on les mettra dans l'article et moi en plus de cet aspect purement financier donc ça je vais vous le partager tout de suite je voulais voilà je voulais vous parler de l'initiative qu'a eu open street map il faut voir que donc open street map pour ceux qui vivent dans une grotte depuis des années c'est une une organisation qui fournit tous les outils pour avoir des cartes avec le plus de logiciels et de contenu open source possible et il se trouve que en plus de cette activité là il y a une petite équipe à côté qui s'appelle l'humanitarian open street map team et en fait il s'agit de d'apporter une aide rapide donc ils ont ils ont activé ils ont des équipes qui se mettent en mode urgence quand il y a une catastrophe il s'agit de reporter au plus près l'état de certains secteurs identifiés comme étant important pour permettre aux secours sur place d'avoir le plus d'infos pertinentes possibles donc si je sais pas un bâtiment s'est écroulé si une route est coincée si ce genre d'infos et je voulais vous partager ce lien parce que si vous repartez de ce lien vous aurez notamment tout ce qui vous permet de d'apprendre à contribuer à open street map donc ça ça peut vous servir toute l'année ce qui est une bonne idée à mon sens c'est pas très compliqué mais surtout ils donnent le le slack où on coordonne les efforts pour cette opération particulière sur le maroc mais il y en a d'autres n'hésitez pas à regarder tous les projets qu'ils ont on va peut-être partir sur le site lui-même que je vous montre un dessus tac voilà donc il lance des projets avec des zones précises à aider en termes de cartographie on peut zoomer sur les différentes tâches j'en ai pas encore en cours je suis en train de suivre les tutos pour pas faire de bêtises donc il y a tout ce qu'il faut il y a tous les guides il y a toutes les explications sur pourquoi le remote mapping c'est important même s'il s'agit de faire on va dire le travail de base j'en sais rien tracer les délimitations de certains bâtiments ou de certaines routes vous faites avec les informations vous avez il ya des gens qui viennent en revue derrière et ça permet d'être au plus près au plus rapide pour apporter une aide précise voilà il ya tout le guide sur la partie humanitarienne mapping le pourquoi du comment leur task manager il ya tout tout ce qu'il faut je vous invite à aller jeter un petit coup d'oeil à ce lien parce que ça peut peut-être vous donner envie de contribuer alors cette fois ci mais aussi d'autres d'autres fois j'aimerais tomber sur la comme ça voilà donc il ya un tas de projets mais pour un tas d'autres choses il y a d'autres d'abord il ya malheureusement d'autres catastrophes à travers le monde qui ont besoin d'aide en termes de même de mapping de cartes mais mais également des coups de pouce apportés à des régions où il ya peut-être moins intérêts d'habitude de la part de gens mais qui pourraient avoir l'usage de d'open street map donc voilà je vraiment je vous invite à y jeter un coup d'oeil c'est comme tout à l'heure c'est comme pour faire des dons chacun fait ce qu'il veut ce qu'il peut mais en tout cas j'avais trouvé que cette initiative était très intéressante donc je vous ai demandé si vous aviez vu des initiatives je vois que scrali nous a posté un lien d'accord il ya aussi ok il ya une banque alimentaire visiblement des dons possibles pour le maroc lui même j'irai rajouter ce ce lien le fonds spécial de la banque centrale marocaine alors il ya tout toutes les informations je vais me noter de ça il s'agit pas de faire n'importe quoi non plus je vous montre les dessous tac je mets les liens des choses que je vous ai mis pour faire le petit résumé tout à l'heure voilà des bisous à tous tous nos amis et amis marocains et marocaines malheureusement on sait déjà qu'il ya plus de 2000 personnes qui sont décédées donc ça va toucher ça va toucher énormément de familles je vous embrasse très fort je pense en particulier à tous ceux que je connais personnellement j'essaie de prendre des nouvelles de ceux qui sont normalement encore dans la région alors pas dans le haut à classe donc ça devrait bien se passer physiquement pour eux eux mêmes mais malheureusement il ya les familles et les amis ça compte beaucoup donc je pense très fort à vous tous et puis on va essayer de voir s'il ya d'autres initiatives qui émergent j'en sais rien demandez à vos boîtes moi je vais essayer de faire ça de mon côté aussi si on peut apporter des soutiens j'en sais rien de logistique on est dans la tech est ce qu'on peut donner un coup de main à des ong qui ont besoin d'un coup de main technique a peut-être des choses à faire donc n'hésitez pas à me contacter éventuellement que je puisse rediffuser de mon côté à ma modeste échelle on n'est pas tout à coup une communauté de 200 mille personnes mais voilà je pense qu'il ya pas de petits efforts donc on va essayer de voir si on peut si on peut donner un coup de pouce chacun à notre échelle et puis ce sera l'occasion aussi de rappeler que ce qui est important c'est quand même les êtres humains avant tout voilà je sais que c'est pas vous étiez pas venu il y en a qui mange et qui se détendent normalement devant l'émission mais ça fait partie de l'actualité elle est pas forcément rose voilà je tenais à partager au moins ça et puis on va essayer de parler de sujets plus légers je vais une fois de plus vous parler de textual c'est dur d'enchaîner je vous cache pas hop et plus précisément on va aller sur l'article de blog eux ils n'ont pas cassé en fait donc textual qui pour ceux qui n'ont pas suivi c'est une librairie python permettant d'écrire des interfaces en mode terminale les tui c'est c'est fait aussi par quelqu'un que je trouve très positif et très humain donc je trouve ça très intéressant et là ils viennent de sortir donc c'est en bêta quelque chose que je n'ai pas encore pu tester mais je voulais vous le diffuser au plus vite il s'agit de développer votre application terminale comme comme vous auriez pu avoir l'habitude avec la librairie textuelle mais on peut le basculer dans un nom dans un mode web application alors on va voir ce que ça donne là dessus voilà donc on voit c'est le genre de d'appli que vous pouvez faire c'est du c'est du texte ce que vous avez sur les yeux là au milieu c'est le texte bonjour guillaume voilà et une fois qu'il a fait la démo de tout ça il vous montre qu'on peut passer en mode web donc là c'est le mode local qui lance la même application mais qui peut être servie dans un browser et donc voilà c'est exactement l'application vous aviez tout à l'heure dans le terminal mais maintenant elle est côté web alors est ce que ça a un intérêt je sais pas je sais toujours surprenant de se dire qu'on part de d'une librairie qui finalement a cherché pas mal à amener les outils qui ressemblaient quand même beaucoup aux outils du monde web qui ressemblent quand même pas mal à du html du css mais pour le terminal et qui maintenant propose de délivrer la solution dans l'autre sens voilà je je vous laisse juge de si ça a un intérêt ou pas pourquoi pas après tout dans certains cas on peut on peut avoir un besoin principal qui sera le terminal et sans rien réécrire si on peut si on peut publier l'application sur web ça peut être une riche idée également voilà et la dernière chose alors je vais repasser dans ce mode parce que avec donc pour la petite histoire le mon blog ce matin j'ai publié un article et puis en m'occupant de publier l'article j'ai vu que j'étais un peu en retard de quelques versions je dis allez je vais faire l'update bien sûr quelle bonne idée et je sais pas ce que j'ai fait mais je pense que j'ai il ya une manip qui a fait que la base la base mais si quel s'est arrêté et du coup ça redémarre pas de l'autre côté enfin un truc comme ça j'ai voilà j'étais à cinq minutes de démarrer l'émission j'ai pas eu le temps de me lancer surtout je me disais si je commence à à bricoler comme ça ça va être encore pire donc c'était pas une solution non plus et je sais plus ce que je voulais dire dis donc ah bah allez bien là mon cerveau est pas du tout perturbé oui pardon oui donc je voulais je voulais donc partager cet article de blog et avec ces histoires j'ai pas eu le temps je voulais pas passer mon temps là dessus si ça marche pourquoi y toucher pas quand même j'ai peut-être pas beaucoup de de fréquentation sur mon blog c'est peut-être modeste dans un coin mais quand on utilise une appli là c'est un projet open source qui s'appelle ghost je vous l'avais présenté une époque je pouvais vous refaire un petit un petit focus là dessus avoir des failles de sécu surtout là j'ai raté j'ai pas raté une version mineure j'en ai raté un paquet là donc c'était quand même une bonne idée de m'en occuper un peu plus régulièrement et donc m'occuper de ça m'a empêché de finir de préparer le côté caméra pour vous montrer les progrès que j'ai fait je vous en ai parlé du pic au pad hop un petit une petite vue devant une petite vue arrière donc bah j'ai j'ai terminé j'ai assemblé jusqu'à jusqu'à la batterie bien sûr et alors attendez faut que je vérifie du coup c'est celui là et celui là ouais ok et donc je vais vous montrer en ce qui ce qui alors ça ça fonctionne je voulais allumer je vais vous le montrer mais si je sais pas si on arrive à voir d'assez près en fait celui là c'est peut-être pas flagrant celui là c'est flagrant je vous en avais parlé rapidement puis j'en ai parlé sur le discord si vous voyez ce bouton ici est ce que je vais voir d'assez près ouais on voit il ya le dessin de l'empreinte à l'endroit où il fallait le souder et voyez je suis légèrement décalé parce que je suis allé vite et vite l'autre jour ce qu'il ne faut jamais faire et ce qui se passe après c'est que normalement on vient rajouter cette jolie plaque par dessus et au moment de rajouter vous doutez bien que ça peut être très parlant pour vous j'insiste mais au moment d'avoir les les boutons qui dépassent au niveau des différents différentes zones ici prévu et bien les deux boutons qui sont légèrement décalés l'axe du bouton se retrouve en fortement en pression il ya un frottement dessus et je peux plus actionner le bouton ce qui est ballot donc il va falloir que je ce que j'adore sur un pcb que je sorte la tresse à dessouder et puis qu'on fasse un peu de nettoyage et que je recale ces boutons pour pouvoir le mettre mais sans plus attendre croisons les doigts que j'ai pas trop saisi de quand ça a marché c'est pas très lumineux tout ça on va essayer de le faire à la caméra ça a quand même été plus pratique si j'ai pris le temps de mettre donc là il ya les petites led qui s'allument la bleue qui a clignoté c'était parce qu'il vérifie qu'il n'y ait pas de cartes sd et après voilà on arrive sur un je vous referai un truc plus détaillé avec une caméra adaptée avec déjà plein de petits jeux en fait donc j'essaie de vous en montrer au moins un mal en doigt la caméra ça va être boucherie vers celui là il ya des petits écrans utilitaires au passage voilà comme par exemple l'état de la batterie on a ici voilà vous verrez rien parce que c'est normalement dans l'enlis les fichiers disponibles sur la carte sd ça ne sert à rien est ce que je voulais voilà j'ai lancé c'est le petit jeu qui s'appelle ghost racing alors les frites malheureusement comme j'ai pas voilà si je le vois sur le pcb x y c'est parti alors je sais pas ce que ça va pouvoir donner en tenant le truc comme ça on va essayer je suis à l'envers ça va être pratique donc là j'ai accéléré bien sûr fortement vous connaissez mon amour des simulations automobiles c'est pas facile à l'envers je vous cache pas et je sais pas si vous entendez au passage puisque olivier vient de faire une petite émission où ça part les buzzer c'est des petits des petits sons comme ça qu'un petit buzzer à l'arrière et oui je pense qu'il ya un pacman oui il ya un pacman je sais pas si vous entendez le bon vieux petit son du pacman alors c'est impossible de jouer comme ça la tête à l'envers donc voilà le pic au pad ben je l'ai j'ai terminé la soudure rien à rajouter par rapport à l'autre fois si ce n'est qu'effectivement il ya peut-être des points où ça mériterait de 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 préciser un petit peu le attention attention vous vous appelez titi vous allez faire une connerie en soudant trop vite votre écran et vos boutons sinon c'est plutôt bien je vois qu'il ya une question d'aurélie tu sais c'est quoi la puissance du pic au pad alors oui je sais ce que c'est la puissance du pic au pad c'est un raspberry pi pico dedans donc la puissance est connue après ça va plaire à certains et moi d'autres mais salut happy to dev à bientôt oui avec plaisir le choix qui a été fait c'est de développer si je dis pas de bêtises tout ça je vais vous trouver le petit repository pic au pad c'est tout du micro python donc c'est marrant il y a des trucs en c aussi je déconne et on peut aussi mettre du circuit python mais par défaut non là j'ai mis toute la partie où il y avait du c je crois community non pas du tout je voudrais les les repositories s'il vous plaît s'il vous plaît hop hop je vais copier ce lien là je veux pas télécharger le firmware ah c'est ça je me rappelais plus le nom du développeur je vous partage ça tout de suite hop voilà hop pic au pad coucou toinou toinou tv donc il y a un sdk qui permet d'utiliser la partie cc++ du raspberry pi pico je pense que certains des jeux que je vous ai montré sont forcément écrits évidemment en c ou en c++ je suis pas sûr qu'il y ait des masses d'exemples côté micro python voilà il y a les bases pour initialiser les différents petits composants l'écran les boutons ce genre de choses il y a un photoresistor tu vois c'est rigolo euh et côté circuit python est-ce qu'il y a plus voilà si il y a des petits jeux écrits si si il y a un petit dinorun un petit pixel snake donc je vous en reparlais parce que ça veut dire que j'ai euh j'ai enfin la plateforme complète donc euh on va pouvoir faire des choses à ce sujet euh qu'est-ce que j'avais encore un petit truc en stock à vous montrer oui j'avais encore quelques petits trucs euh bah non partagez comme ça c'est euh toujours Kevin McAleer qui a visiblement refait une petite présentation euh de tout ce qui est la plateforme robotique SMARS euh qui est une plateforme plutôt intéressante pour les débutants avec euh ils vous montrent différentes euh différents petits robots qui sont pas très gros qui normalement sont pas trop longs à à imprimer en impression 3D euh bon je vais vous mettre carrément on va faire ça je vais vous donner le lien là tout de suite comme ça vous l'aurez je le mettrai dans la description pour ceux qui nous regarderont après euh sur Youtube mais voilà moi j'aime toujours beaucoup euh Kevin et donc euh bah voilà qui présente cette plateforme j'ai pas eu le temps de la regarder cette vidéo mais elle est sur ma liste je suis certain qu'il y aura de très très belles choses à vous montrer voilà euh euh et bien on on va en rester là pour aujourd'hui l'actualité n'était pas super heureuse mais malheureusement ça fait aussi partie de la vie je vous rappelle vite fait voilà il y en a d'autres hein mais euh si vous avez quelques petits sous euh donnez un coup de pouce il y a des gens qui sont euh dans une euh détresse assez intense en ce moment au Maroc donc n'hésitez pas à faire un don n'hésitez pas à passer sur le Discord ou sur euh Twitter sur Blue Sky toujours Titi Moby T-I-T-I-M-O-B-Y euh euh si vous avez des projets euh euh que vous trouvez euh qui se lancent pour donner un coup de main d'une façon ou d'une autre je me ferai un devoir de les relayer également euh je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée je n'ai pas oublié que j'ai des choses que je vous dois notamment la publication de l'émission la semaine dernière tout est prêt euh j'ai plus qu'à appuyer sur le bouton et d'ailleurs je crois que hop ça doit être fait ça doit être bon je vérifie hop un petit coup de studio normalement voilà celui de la semaine dernière est disponible et euh n'hésitez pas à vous lancer dans plein de projets c'est toujours c'est toujours intéressant il y a des projets qui peuvent aider ne serait-ce que que par une action même à distance donc euh un projet toujours utile lancez-vous des bisous et je vous dis à très très bientôt salut salut merci 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 merci